Parce que là c'est plus que du x2 en fait c'est du x3 minimum j'ai un bête de gros cool qui a dit que les factories ça marchait pas les gars on vient de vendre encore un ensemble 92 euros de toute façon derrière tout ça il y a une mission les gars l'équipe on se retrouve à amsterdam jour 1 on est dans la chambre d'hôtel là dehors on a ça je vais vous montrer un truc c'est déhé il était y a marqué quoi ça ? Interdiction c'est une ville de malade là je vous avoue je fais l'introduction alors que j'ai déjà c'est déjà passé deux trois trucs je vais vous montrer tout ça on est arrivé jeudi matin bien bientôt après fallait commencer la journée vous connaissez cet instinct resell lavage j'étais obligé j'ai vu JD j'ai vu size j'ai vu Nike j'ai vu Snipes aussi en fait j'ai tout vu, je vais pas vous mentir, j'ai tout vu et j'ai tout lavé aussi et alors, j'ai fait une dinguerie les gars ça c'est un truc de ouf quand même normalement j'ai pas le droit de faire ça, il y avait Dunk Black posé chez JD, vous allez voir sur les roches de toute façon, mais j'ai lavé qu'une boîte genre c'est vraiment une dinguerie ce que j'ai fait après c'était retail 120, genre ça m'a saoulé un peu et comme j'avais déjà bien lavé voilà j'avais un peu la flemme, voilà j'ai fait une dinguerie j'ai fait une dinguerie, je voulais pas prendre plus, je voulais pas prendre, me casser la tête après j'ai vu, elle était plus posée, mais là y'a pas mal de whispers mais bon retail 120, ça renfe donc voilà, je vous laisse un peu avec les rushs vous allez comprendre par vous même on se retrouve dans un petit café là je vous tiens au jus parce que là tout à l'heure on a fait des dingueries on a été dans tous les shops de... ah non j'avoue on a pas fait tous les shops mais tous les JD, les footlockers, les size on a vidé ça, je vous montrerai tout à l'heure à l'hôtel ah ici y'a des trucs à faire, y'avait dingue black posé comme vous avez pu le voir y'avait de la whisper en vêtant, voilà 2002R la protection, euh 1906 pardon la blanche et noire, celle qu'on trouve pas à Paris la Jordan 1 mid, je sais plus son nom celle qui ressemble à la French blue 110 euros retail, elle est disponible sur Nike donc voilà, y'a des petites pépites en magasin ça c'est carré de fou je vous reprends à l'hôtel pour faire un petit débrief là, j'aimerais gagner où ça de la vague les gars ? en vrai elle c'est l'unique nature mais celle-là, elles étaient dispo et je crois qu'elles sont toujours dispo hein 1906R, blanche et noire, magnifique j'ai même ma taille au cas où, je veux rock et ça c'est pour un invest, j'en ai pris deux petites j'en prendrais pas plus pour l'instant y'a aussi de la mythe en plus j'ai vu des gens, genre le jour même où j'ai acheté j'ai vu qu'il y avait une promo qui était passée sur Nike et tu pouvais les racheter à 90 je crois du coup, wow, t'es choqué mais bon, j'ai quand même pris une à 110 donc voilà, là tous les prix, c'est des prix vraiment retail, retail faut savoir que les 1906, elles coûtent cher elles font mal aux fesses 180€ chez Saï, j'en ai eu pour 500€ de perche j'avais un peu mal aux fesses de voir avec des aussi mais bon, normalement, y'a un beau billet à faire sur ces paires et j'ai pris des buy size donc voilà, je vais voir, je vais lister tout ça et on va voir ce que ça donne bon, maintenant que vous avez vu ces premiers rushs et que vous avez compris que j'ai menti que là, on était actuellement le dernier jour de notre voyage et que je vous faisais des flashbacks on va passer à cette deuxième journée on a fait, voilà, petite visite, petit musée troisième jour, c'est là où on a fait free prix et je vous l'avais dit pour le challenge ouais, on va faire de la free prix, tout ça et là encore, je vais vous laisser avec les rushs mais genre, on a été à un endroit ça s'appelait Waterloo Gage, quoi, un truc comme ça et en gros, c'est un marché ouvert c'est un peu comme les marchés que je fais à Paris mais je sais pas, là, c'était encore plus le bordel et il y avait beaucoup moins de choses intéressantes mais j'ai pu quand même fouiller et trouver des bébites je suis revenu avec trois saps je vous laisse tout comprendre à travers ces petits rushs top si tu souhaites être libre et indépendant financièrement ou louer, comme moi, tes dernières villas en plein cœur de Bali reste bien attentif à ce qui va suivre d'ailleurs, j'en suis sûr que tu vas avoir une pub comme ça en plus dans cette vidéo bref, je te fais juste un petit récap pour te dire que mon programme Vinted est encore disponible en réduction vous allez jusqu'à ce soir minuit pour en profiter il y a déjà une centaine de programmes qui ont été vendus les gens sont plus que satisfaits je vous remercie pour tous vos retours vous trouverez tout ça lié en bio dépêchez-vous l'équipe et on se retrouve tout de suite dans ce challenge qu'on est en train de plier c'est parti ! 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 c'est en mode un appart tout ça et je sais pas c'est un peu de l'arnaque quoi genre il ya une oeuvre de chaque de chaque et c'est super cher en plus l'entrée mais voilà en vrai ça si vous avez si vous n'avez rien à faire et que vous dites vas-y j'aimerais bien voir deux trois oeuvres ça peut être sympa mais bon voilà vous n'aurez pas un tas de trucs non plus voilà l'équipe je suis enfin rentré on va faire un petit récap du coup de ce qui s'est passé pendant ce voyage parce que je devais au départ le faire un peu continuer un peu le challenge mais bon je pensais qu'il y avait plus de friperie au départ à amsterdam et en fait c'était pas le cas il y avait juste le marché qui était intéressant donc j'ai pu quand même prendre quelques pièces mais voilà si ça va demander des réparations sur la canada blues sur le pantalon en vrai de vrai c'était plus pour moi et le sweat neck pas ça c'est une petite pépite mais voilà quoi genre c'est un plus 20 mais sans plus pour ce challenge bah ça a mis du coup quatre jours de coupure parce que je pouvais pas envoyer les colis sur vintel j'ai pas trop regardé j'essayais vraiment tout couper et en plus de ça bah j'ai pas trouvé grand chose donc là j'ai regardé un peu parce que je sais que j'avais vendu des trucs avant de partir j'ai regardé à combien ce qu'on est trésorerie et vous faire un petit compte rendu comme ça on voit où est ce qu'on en est on met ce qu'on a trésorerie actuellement disponible alors bonne et mauvaise nouvelle la bonne nouvelle en fait c'est la même chose la mauvaise nouvelle c'est qu'on n'a pas forcément avancé dans le challenge parce que il ya une bonne nouvelle c'est qu'on a vendu tous les trucs qui coûtaient cher du coup qui prenait beaucoup de place dans le stock et qui n'était pas forcément rentable en tout cas qui partait pas rapidement et qu'on a vendu pour des petits bénéfices je parle par exemple d'une suite nike rie taille elle tout neuf on a vendu 29 euros acheté au prix de 25 euros pour les quatre euros de bénéfices je parle aussi du cargo car art acheté 40 euros et booster pour 1,75 euros comme si on avait acheté 41,75 on a vendu au prix de 40 euros j'ai limité la casse et enfin y'a plus la coste qu'on a acheté 10 euros marché et qu'on a vendu 17 euros donc là quand tu fais des comptes depuis le début avec toutes les dernières ventes on a 231 euros 25 disponibles et 67 euros de stock dispo 67 euros de stock dispo c'est carré parce que ça c'est minimum du x2 parce que là quand je vous dis ce qu'on a en stock c'est pulvé col ralph loren acheté à 5 euros jogging nike acheté à 5 euros sweet polo ralph loren acheté à 5 euros également des jogging nike noir acheté à 15 euros des suites capuches nike acheté à 12 euros des jogging nike vintage à 11 euros donc voilà c'est des x2 mais minimum x2 donc là je pense que si je vendais tous les trucs on serait facilement à du 350 400 euros dans le challenge donc ça c'est vraiment vraiment trop tard parce que là c'est plus que du x2 en fait c'est du x3 minimum donc ça c'est très carré dans l'équipe on avait du temps à rattraper un colis 2 colis 3 colis 4 colis 5 colis 6 colis on va aller poster tout ça et je vais en récupérer aussi si j'en ai pas mal je récupère et je vais prendre des sachets parce que ça va vraiment je veux plus d'envoyer des trucs dans des sachets de fruits c'est pas très pro quoi et en plus c'est une technique pour avoir des emballes à l'est gratuit donc ça coûte pas d'argent ça va pas tuer le challenge quoi voilà c'est chaud ce que j'ai envie là je prends 5 euros aussi et on réduira ça du challenge parce qu'il faut que j'ai imprime des trucs j'ai la flemme dans mon imprimante ça coûte 20 centimes la pression donc là on sera à 1 euro 20 et également un nouveau scotch pour emballer tout ça donc le jeu sera à peu près à 3 euros 20 je crois on déduira ça du challenge voilà les gars le but c'est de vraiment être proche de la réalité comme vous vous pouvez l'être donc 3 euros 20 en moins c'est parti